Bonjour tout le monde, plutôt bonsoir. Nous sommes le soir mais il me reste encore quelques heures pour réaliser mon défi impacté en 30 jours, vidé au 6, me semble-t-il. Je voudrais juste ce soir vous partager une petite anecdote, une petite tranche de vie de mon week-end. Il se trouve que j'ai un de mes enfants qui a eu son anniversaire et qui a invité des camarades de classe. Il y avait 12 enfants à la maison hier, samedi dernier. Nous avions décidé de faire ça sur le thème du cinéma. J'ai encore un petit peu de la déco, un petit peu partout. Pour coller au thème, en arrivant, chaque enfant recevait un paquet de pop-corn. Après, il y a eu le traditionnel gâteau avec les bougies. C'était un simple gâteau au chocolat, enfin un gâteau au yaourt avec un peu de chocolat dedans. Il n'était pas très gros et les enfants n'ont pas tout mangé parce qu'après, il y avait une fondue au chocolat. C'est-à-dire qu'il y avait plein de fruits qui trempaient avec un pic dans le chocolat. Ça a eu vraiment un énorme succès. Et c'est tout ce qu'il y avait à manger. Avec ça, il y avait du jus de pomme ou du jus d'orange et c'est tout. J'entends par là comme quoi, cette année, nous avions décidé avec mon époux de ne mettre aucun bonbon à sa fête d'anniversaire. On avait un petit peu d'appréhension. On ne savait pas trop comment les enfants allaient réagir parce que c'est vrai que traditionnellement, mes enfants reviennent toujours avec des bonbons, des anniversaires des autres enfants. Donc là, on attendait de voir. Et en fait, il a fondu avec tous ses fruits, il a eu tellement de succès qu'ils ne s'en sont pas rendus compte qu'il n'y avait pas de bonbons. Bien entendu, il y avait quand même du gâteau, des pop-corns et du chocolat. Donc, ce n'était pas non plus un anniversaire très light, je le conçois. Mais en tout cas, il n'y avait pas de bonbons avec tous les additifs et tout ça. Mes enfants mangent des bonbons, beaucoup trop à mon goût. Parfois, c'est même moi qui leur en donne. On n'interdit rien à la maison. Maintenant, c'est vrai que je lis beaucoup d'articles en ce moment qui m'interrogent. Sur notamment le côté hyperactivité et perturbation qui peut se passer avec tous les produits chimiques qu'il y a notamment dans les bonbons. Voilà pourquoi cette année, nous avions décidé de faire sans bonbons. Même pire, la veille à l'école, quand elle a voulu fêter ça avec sa classe aussi, nous avions décidé de mettre de la pâte de date en boule roulée dans de la noix de coco à la place des friandises. Voilà, c'était la friandise qu'elle offrait à ses camarades de classe en classe. Voilà. Ce n'est pas forcément l'exploit que j'ai réalisé. Ce n'est pas forcément l'acte qui a été réalisé ce jour-là que je voudrais vous signaler, mais plutôt la perception qu'ont eu les enfants. Effectivement, après l'anniversaire, j'ai envoyé des SMS à quelques parents. Je leur ai demandé comment les enfants avaient ressenti l'anniversaire. Est-ce qu'ils leur avaient signalé qu'il n'y avait pas eu de bonbons à cet anniversaire ? Et il se trouve qu'aucun enfant n'avait signalé cela à son parent. Alors peut-être qu'ils s'en sont rendu compte, même très certainement, mais en tout cas, ça ne les a pas gênés au point de devoir en parler aux parents. Et c'est plutôt cette réflexion-là que je voulais vous partager ce soir, plutôt sur notre perception du manque de bonbons que nous avons nous en tant que parents peut-être, sur la vie de nos enfants. Et bien ma foi, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez cette vidéo demain. Et je vous dis à tout bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada